Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine du 6 mai. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine du 6 mai, du 6 au 12, donc de lundi à dimanche ? J'ai des planètes qui sont dans des signes de printemps, parce qu'on est au printemps, donc on le sait, vu de la Terre, qu'est-ce qui se passe ? On est, on appelle ça géocentrique, Terre au centre, à contrario du système hélios-centrique, Soleil, on tourne tous autour, nous on est sur Terre, on regarde ce qui se passe, donc on voit le Soleil qui évolue, qui évolue, qui évolue, et celles qui sont plus proches du Soleil, qui sont Mercure et Vénus, elles tournent autour du Soleil, donc elles évoluent en même temps, c'est ça qui est rigolo. Et pour l'anecdote, les planètes qui m'intéressent le plus, qui sont Mercure et Vénus, ne séparent jamais, jamais plus de 28 degrés pour Mercure du Soleil, et en gros 45 degrés pour Vénus, donc elles sont toujours dans la même zone. Donc en gros, si vous êtes bélier, taureau, gémeau, etc., vous aurez souvent une chance sur trois d'avoir Vénus dans le même signe, elle ne peut pas être opposée, ce n'est pas possible, Mercure pareil. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment ? Vous avez, pour cette semaine du 6 mai, le Soleil en taureau, Mercure en taureau, toujours Vénus en bélier, et toujours Mars en gémeau. On va bientôt partir, mais ils sont encore là tous les quatre. Donc, le Soleil, on l'a vu, c'est l'objectif, la Lune, je ne vous en parle pas, elle fait 17 degrés par jour, elle est trop rapide, on s'y intéresse que pour les nouvelles et les pleines Lunes. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Pour qui c'est bon ? Soleil, vitalité, assurance, force, énergie, confiance en soi, en gros, tout ce qui donne cette force de vie, qui fait qu'on a envie d'aller de l'avant et d'aller dans le bon sens, tout simplement, je suis très axé là-dessus. Pour qui c'est super bon ? C'est super bon avec, pour, bien évidemment, mes taureaux, parce que c'est la période anniversaire, mes vierges, mes cancers, mes capricornes et mes poissons. Donc, taureaux, vierges, cancers, capricornes, poissons, vous, les influx solaires, en ce moment, ils sont super positifs. On est encore dans cette phase ascendante, on est encore dans cette dynamique où il faut prendre des décisions, aller de l'avant, oser faire ce qu'on a envie de faire et qu'on n'ose pas faire depuis longtemps. Non, voilà, il faut aller dans cette spirale vertueuse de mise en place, que ce soit sur le plan social, professionnel, affectif, humain, handicap, enfin, tous les enjeux qui se dessinent en ce moment, pour nous, les signes de terre, et pour les deux qui sont, on le sait, en sextile, en avant, en aval, poisson et cancer, c'est une période d'évolution positive, large spectre, qu'il faut exploiter au maximum en ayant confiance en soi, et en prenant des décisions qui poussent à être productifs, actifs, moteurs, dans l'action. J'aime bien qu'on soit dans l'action, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer. J'adore, je me reviens à un proverbe tout ballot qui dit « Mieux vaut un qui agit que dix qui réfléchissent », genre philosophie orientale qu'on adore. Et donc, la fois agir, tous mes signes de terre, et mes poissons et mes cancers, bien évidemment, vous êtes dans la même synergie. Exactement la même chose pour Mercure, qui lui aussi est en taureau, et Mercure, on le sait, c'est la communication, le fluidifiant, ce qui crée l'échange, le lien, le relationnel, aussi en taureau, donc même combat pour les mêmes qu'on vient de citer. Attention toutefois, très légère attention en matière de communication pour mes lions, mes scorpions et les versos, pour une simple et bonne raison, c'est qu'un carré de Mercure, qu'est-ce que ça engendre ? Ou une opposition de Mercure, pour... Bon, Mercure, le mental, et en taureau, on parle doucement, lentement, de façon factuelle, simple, on met de l'affect, on met de l'arrondi à la méthode taureau. Mercure prend la couleur du taureau. Quand il est avec les signes avec qui il est fluide, donc taureau, c'est bon, on communique bien, quand il est avec le cancer, il trouve la bonne formule, on sort un peu de soi pour être dans la com, de façon plus ronde, plus douce, et on eut s'exprimer, pour le cancer c'est très bon. La vierge, Mercure, c'est son maître, donc on communique large spectre avec fluidité, assurance, arrondi, intelligence relationnelle, tout va bien. Quand Mercure est en taureau, il forme une opposition avec mon scorpion, donc mon scorpion, qui a cette intelligence fine, avec une opposition de Mercure, parfois cette intelligence fine, elle le pousse à aller dans l'excès, et de repérer des choses comme Mercure-scorpion, les scorpions savent si bien le faire, mais en mettant le doigt, là où c'est pointu, là où ça titille, il y a une sorte de jouissance, à aller titiller chez le scorpion, on repère un truc que les autres n'ont pas vu, on voit la faille d'un système, d'un raisonnement, et pic, 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 un plaisir, quoi. Voilà, il est là, il faut être lucide, et objectif sur tout le piomètre. Il y a ça. Quand Mercure est en taureau toujours, avec mes capricornes, ça favorise cette analyse pragmatique, formidablement efficace, pour aller à l'essence des choses, mais en même temps, il lui donne un petit peu de rondeur, parce qu'en taureau, Mercure, il prend un peu plus d'arrondi, c'est quand même un signe coloré par Vénus, donc le capricorne, il gagne, parce que quand il lâche de l'information, le capricorne, en général, c'est prend ça dans la poire, fume, c'est du belge, un trigone de Mercure en taureau, dans ce signe un peu plus rond, fait qu'on va davantage raffiner le discours, on va mettre un peu d'huile autour du gros scud, qu'on se prend en pleine poire, on va mettre de la douceur, un peu de vaseline, dirait les taquins, pour que ça passe, et puis pour les poissons, c'est merveilleux, alors là, les poissons, au niveau de communication, c'est top, Mercure en taureau, pour vous, il alimente cette intelligence intuitive que vous avez, en lui donnant un petit côté concret, terre à terre pratique, qui vous va comme un gant, donc on associe cette intuition de communication à cette tendance à être dans le concret pour bien rentrer dans l'oreille de la personne qui est en face. Waouh, j'ai fait un sacré tour sur Mercure. C'était important, parce qu'il est pas mal, je l'aime bien en taureau. En bonne vierge, il ne veut que du bien, donc ça se sent, on communique davantage. Après, ma Vénus. Ma Vénus, pour cette semaine du 6 mai, elle est toujours en bélier. Donc, on le sait, Vénus-Bélier, elle est toujours dans ce mode combat, on a repéré déjà que le 15, elle change, on n'y est pas encore, mais quand elle est en mode combat dans le bélier, elle donne de l'énergie un peu passionnelle, donc pour qui elle va être productive, cette Vénus en bélier ? Elle est productive pour mes béliers qui ont confiance en eux, pour mes liens qui gagnent en chaleur, en autorité, en souplesse, en aura naturel, voilà, ça ne fait qu'alimenter, ça apporte de l'eau à leur moulin, mes liens qui prennent confiance en eux, et quand ils ont confiance en eux, mes liens, tout va bien. Et puis, un messagitaire aussi, messagitaire chez qui l'optimisme, l'élan vital est toujours bon, et donc on reboucle encore, pendant quelques jours, cet aspect entre Vénus, la vie amoureuse, le Jupiter qui est en sagitaire, qui est toujours en dynamique de chance, d'opportunité, de rencontre, d'ouverture, etc. Donc, il me protège, mes trois signes de feu, sur le plan affectif, avec Vénus en bélier, et Jupiter en sagitaire, c'est les deux planètes les plus chanceuses qui soient, les bonnes étoiles dans la vie, c'est Vénus et Jupiter, donc dans ces deux signes de feu, ça me protège, ça me fait un trigone qui alimente les trois trigones, donc top pour mes béliers, top pour mes sagitaires, et top pour mes lions, qui lui se prend les deux en trigone, tout va bien, la vie est belle pour vous trois, sur le plan affectif, peut-être moins sur le plan com, mais au moins sur le plan affectif, ça se passe très bien. Et puis enfin, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce ciel ? J'ai Mars, l'action, qui est dans le signe des Gémeaux. Mars en Gémeaux, on le sait, c'est ce côté débrouillard, réactif, rapide, donc il est bon pour qui ? Il est bon pour mes Gémeaux, mes Balances et mes Verseaux. Tous les trois, tout va bien. En revanche, quand Mars est dans Gémeaux, il me fatigue mes sagitaires, il les rend plus éruptifs, il me fatigue mes vierges, en les rendant plus impatients, ou en prenant trop de choses sur le dos, il me fatigue mes poissons, parce que c'est un carré de Mars, où il les rend plus réactifs, plus réceptifs, plus, ce que Paul est, dirait certains, plus perméables, en fait, tout simplement. Voilà, petite anecdote sur la Vénus, quand elle est en Bélier, elle forme une position avec ma Balance, on le sait, une carré avec mon Capricorne, un carré avec mon Cancer. Donc, Capricorne, Balance, Cancer, un peu d'hyper-réceptivité. Bon, pas bien grave, on prend les choses un poil trop à cœur, mais il y a tellement d'aspects autour, surtout pour mes Singles d'air, et mes Singles d'or en ce moment, qui protègent. Bon, un clin d'œil spécial pour mes Scorpions, qui, vous, vous plaignez pas, il y a peut-être des planètes en Taureau, au Soleil et Mercure en ce moment, mais c'est tout à fait ponctuel, parce qu'en toile de fond, vous en avez trois méga-mouse qui ne vous veulent que du bien, je vous le refais encore une fois, Saturne, vision à long terme, Pluton, contrôle des angoisses, Trigone de Neptune, intuition à fleur de peau. Et tout ça sous des angles, super protecteurs. Donc, un mouse costaud, ciel à 80% qui protège. Petite opposition pendant quelques jours, qui vous rend un peu piquant, un peu titillant, un peu piquant, voilà. La vie est belle. J'adore les planètes au printemps, j'adore les planètes en Taureau, parce que c'est fluide, c'est doux, c'est la nature, c'est l'essence, voilà, c'est super grave, je l'adore, cette horoscope, il est bien, c'est une bonne période. Bon, on a plein de choses à se raconter, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes, pour vos clics et tout, avec Olivier, on est méga demandeurs, ça nous fait super plaisir. Allez, à très vite, ciao, ciao, ciao.